C'est parti pour la deuxième partie de ma collection palettes plus dégluteurs, donc dans la première partie je me suis séparée de 37 palettes, il y en a encore que je suis mitigée donc on verra à la fin de la vidéo, et donc je dois encore me séparer d'au moins 28 palettes, je pense qu'on va y arriver, j'espère, mais je trouve que cette fois-ci je m'en sors plutôt pas mal. Donc on commence avec la marque Fantasy Cosmetica que j'adore, c'est une marque que j'ai découvert sur monolithe, marque Indie bien évidemment, là j'en ai que 4 mais je vais absolument pas me séparer de ces palettes, elles sont juste magnifiques, et c'est une marque sur monolithe que je vous recommande vivement si vous aimez les fards lumineux, super fins et tout, alors là en plus la roque c'est ma préférée, elle est magnifique. Donc je vous montre la color story de cette palette, elle est juste canon, ça je crois que c'est ma préférée. Alors il y en a encore deux que je n'ai pas, il me semble, puis il y en a encore une qui vient de sortir, mais malheureusement c'est des tons bleus, c'est vraiment que des tons bleus, voilà, s'ils ont suivi la tendance du moment, et c'est vrai que moi pour l'instant je suis pas du tout dans les tons bleus, donc du coup clairement je vais pas craquer malheureusement, mais j'espère qu'ils en sortiront de prochaines cette année qui vont me tenter, parce que franchement cette marque, je vous montre voilà quoi, le genre de fard juste magnifique trop trop belle cette marque et alors ce fard il est duochrome, je sais pas si vous verrez, juste canon je reprends ma petite loque, donc celle-ci bien évidemment, comme je vous disais je garde, ensuite j'ai celle-ci qui est la Sorcerer un peu plus flashy puis ah oui j'ai celle-ci qui est aussi magnifique, c'est la première que j'ai eu de la marque c'est là, alors Druid, mais maintenant ils ont changé les packagings tous les packagings ressemblent à celle que je vais vous montrer juste après celle-ci c'est dans les tons verts en plus et elle est trop belle et donc maintenant les packagings ressemblent plus à ça en fait ça c'est la Fighter, c'est la dernière que j'ai acheté et du coup je crois que c'est l'avant-dernière sortie, enfin par rapport à celle qui va sortir maintenant et du coup c'est la dernière il me semble qui est canon des tons froids, un petit jaune moutarde ici qui est juste magnifique trop trop belle donc voilà pour Fantasy Cosmetica ensuite, Nomade Cosmétique palette que j'ai reçue donc pour les fêtes donc celle-ci que j'attendais impatiemment regardez-moi ça à la beauté mais alors l'intérieur, je vous montre comme ça et il est magnifique alors par contre chose que je ne m'attendais pas du tout c'est que ce fard-ci, celui-ci je crois et celui-ci c'est des fards crème en fait alors c'est bien pigmenté et tout j'avais un peu peur au départ, je pensais que tous les lumineux étaient des fards crème mais non ça va, on a quand même des fards poudreux et elle est juste canon canon, canon j'essaie peut-être de la mettre comme ça pour ne pas trop la brûler et elle est trop trop belle et maintenant la marque Nomade Cosmétique est accessible à l'Europe donc ça c'est génial ensuite il y avait la petite ici, la Nomade Air qui est juste, si vous aimez le nude parfaite, franchement elle est magnifique je vais vous faire des swatchs, des lumineux qui sont très fins aussi très très jolis j'ai plein de paillettes avec l'autre palette que j'ai swatché juste avant et voilà, en plus, trois teintes juste canon les trois fards mat qui vont super bien le plus clair, le moyen, le foncé donc creux de paupière, point externe, tout vraiment là, exactement la palette Nomade Air la palette à emporter c'est clairement une palette que je pourrais remporter en voyage donc celle-là, aucun regret de l'avoir prise et ensuite on a la Nomade donc celle-là, alors Okabango Safari les packaging sont toujours magnifiques ils ont sorti de nouvelles d'ailleurs, là, il n'y a pas longtemps alors le packaging, regardez-moi ça c'est comme du... c'est pas du velours parce que c'est pas aussi salissant d'ailleurs que du velours mais c'est une matière très spéciale et c'est vraiment magnifique donc voilà, dans les tombaires bien évidemment, juste canon donc ça, je garde ensuite, alors là, petite palette LH Cosmetic pareil, deux toppers mais ça, juste magnifique et contrairement au phare Moonstone de chez Bobby Brown que je me suis séparée d'ailleurs il n'y a pas longtemps je sais qu'il a fait fureur moi je l'ai acheté, je n'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, c'est un phare alors c'est des paillettes, j'adore ces toppers et tout comme ici mais le problème, c'est que c'est vraiment que des paillettes si vous ne mettez pas une colle à paillettes quand vous les mettez sur la paupière j'ai l'impression que quand on estompe, en fait toutes les paillettes s'en vont et donc du coup, le phare n'a aucun intérêt tandis qu'ici, c'est pas du tout ça c'est topper, mais c'est voilà, il y a quand même une les paillettes ne s'en vont pas dès qu'on estompe c'est tout à fait le contraire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas acheté la fameuse palette que tout le monde est en train d'acheter de chez Urban Decay parce que j'ai l'impression que c'est la même chose tandis qu'ici, voilà ils sont juste magnifiques mais vous voyez, il y a quand même de la pigmentation celui-ci, celui qui fait peut-être le plus topper c'est celui-ci mais sinon ils sont magnifiques donc ça, c'est vraiment une très jolie palette et dans les trois qui sont sorties c'est celle que je préfère en fait, j'ai pas acheté les deux autres parce que les couleurs ne me parlaient pas trop mais alors celle-ci par contre magnifique ensuite, j'ai celle-ci aussi de chez LH Cosmetics que j'adore surtout pour le phare mais alors lui, j'ai pas arrêté d'utiliser d'ailleurs, il est bien creusé je sais pas si vous le verrez il est juste là ce phare, juste pour cette palette je vous le recommande déjà, tous les phares sont magnifiques mais juste pour ce phare qui est juste dingue lui, je l'ai utilisé tout seul avec un threadliner que ce soit turquoise avec le crayon je crois que c'est Richard de chez LH c'était magnifique il est trop trop beau ce phare là, en été je vais clairement le ressortir et les autres phares sont très jolis aussi le gris bleueté ici est magnifique franchement, très très belle palette donc bien évidemment, je garde ensuite, alors là un petit peu compliqué donc c'est deux palettes d'O's of Color que j'ai cherchées pendant un bon moment que je trouve magnifiques donc je sais pas je sais même pas s'ils existent encore mais les phares sont très jolis après c'est du vert que j'ai certainement voilà, avec la palette de chez Nomade Cosmetic et tout donc je sais pas vraiment, je sais pas elles sont trop trop belles par contre le packaging c'est un peu du un petit peu comme les packaging Nars donc c'est vite dégueulasse là, il y a plein de enfin, il y a plein de paillettes je sais pas quoi faire je crois que je vais m'en séparer quand même je crois que j'ai plus les pinceaux qui vont dedans je pense voilà, je sais pas où ils sont et ensuite j'ai la Smoky Soirée qui est très jolie aussi voilà, ce que ça donne pareil, est-ce que j'ai pas ça dans les grandes palettes tandis qu'ici les phares quand même les deux phares ils sont jolis il faut un peu topper justement j'aime bien surtout celui-là canon donc il est un peu plus foncé celui-là il est vraiment beau ah c'est difficile, c'est difficile puis ces deux palettes que j'ai adoré utiliser bon mais je crois que je vais que je les ai assez utilisées que je vais m'en séparer bon bien qu'ici, celle-ci je l'ai très peu utilisée parce que je pense que ce mat-ci je l'ai pas utilisé et je pense que le mat-ci non plus je crois que j'ai utilisé juste celui-ci et les deux donc voilà ok bon celle-ci je m'en sépare deux d'un coup du coup alors celle-ci ah c'est difficile aussi pareil collection donc la collection Beetlejuice avec Melt Cosmetic je me suis déjà séparée de l'autre que j'utilisais pas celle-ci après elle est plus dans mes couleurs clairement mais 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 c'est plus la collectionneuse en moi qui veut la garder aussi parce que clairement avec comme je vous le dis à chaque fois mais avec les marques Indie pour l'instant et en plus du coup si je me sépare de pas mal de palettes je vais aussi pouvoir me racheter alors je vais pas en racheter autant que je vais m'en séparer mais là il y a quand même une ou deux palettes enfin voire trois sur Monolith qui m'intéressent au prochain lancement donc du coup surtout la nouvelle Adept Cosmetic par contre là je viens de voir sur Instagram qu'il y a encore une Adept Cosmetic qui sort or que ils viennent d'en annoncer une qui arrive à peine sur Monolith la fin du mois donc du coup voilà on verra mais celle-ci du coup je sais qu'elle est beaucoup recherchée en plus bon je pense que je vais m'en séparer parce que c'est à contre-cœur mais c'est tout à contre-cœur parce que si elles sont là depuis un moment dans ma collection en général quelque chose que j'aime pas je m'en sépare assez rapidement si vous suivez mon Vintet vous le savez donc du coup quand c'est encore là c'est que c'est des palettes que j'aime énormément donc là on a une Uoma pareil j'ai revendu toutes les autres mais celle-ci c'était la plus jolie et celle qui me correspondait le plus mais du coup les fards Uoma est-ce que je suis encore ils sont très doux quand même c'est très joli voilà ce que ça donne mais celle-ci je pense que je vais m'en séparer je suis aussi voilà Uoma c'est plus trop des palettes que j'aime par contre les packaging sont juste magnifiques clairement voilà alors on passe à Odin Ace donc là c'est la Solman 2 comme ceci et donc celle-ci voilà les couleurs les lumineux dans ces palettes sont juste dingues après celle-ci est-ce qu'elle me parle voilà pour l'instant pas trop mais il ne faut pas que je me fie à maintenant parce que pour l'instant je suis en mode nude comme ce n'est pas permis donc donc voilà mais 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 ce n'est pas ma préférée de chez eux je pense que je vais séparer aussi j'aime beaucoup les packaging chez Odin Ace ok on pourra peut-être encore changer d'avis après on verra combien de palettes je fais mais pour l'instant elle quitte la collection donc là j'ai là Ella donc c'est en collaboration avec Ella et donc Odin Ace c'est celle-ci youtubeuse que je suis aussi celle-ci par contre me parle beaucoup plus clairement bon après vous savez que j'aime beaucoup le vert donc celle-ci je vais clairement la garder et ensuite alors là à chaque fois j'ai envie de me séparer d'une de ces palettes mais j'ai du mal parce que c'est pareil c'est des éditions limitées qui n'existent plus qui sont en collaboration aussi avec des youtubeuses il me semble donc oui parce que celle-ci je la suis les deux autres je connais je ne suis pas sûre que je connaisse mais celle-ci oui donc voilà et d'ailleurs c'est celle que je trouve la plus jolie la palette packaging son canon et c'est la palette qui me plaît le plus aussi malgré qu'il y a pas mal de bleu mais les fards enfin celui-ci il est juste magnifique et on voit que je l'ai bien utilisé ils sont canon c'est vraiment très 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 joli regardez ça la beauté alors c'est trop comique d'ailleurs parce que vous le voyez rose là et moi je le vois jaune vert en fait donc il est vraiment duochrome magnifique et hyper fin donc celle-ci je vais la garder je vais avoir du mal ces trois là j'avais acheté avec les foulards et tout celle-ci bien sûr que je vais la garder parce que c'est aussi c'est l'autre en fait que j'aime le moins parce que celle-ci c'est bien évidemment la plus nude des trois donc forcément ce qui me correspond encore plus ok donc avant je vous les sois je ne me les existe plus donc là il ne me semble pas voilà la beauté trop trop beau il faudra que je la ressorte celle-là d'ailleurs pour l'instant comme je suis dans ma période nude ensuite il y a celle-ci elle est très jolie aussi avec les oiseaux j'aime beaucoup et c'est celle qui me parle en effet le moins en fait elle me part un peu trop dans tous les sens je trouve celle-ci du bleu mais en même temps du nude celui-là est très beau c'est un biochrome après je peux le retrouver ailleurs j'ai du mal celle-ci je la trouve canon ces deux phares-là sont magnifiques juste pour deux phares lui-même voilà quoi bon je vais me séparer de celle-ci allez voilà voilà ensuite alors là j'ai une palette de chez Nars la seule et unique que je garde celle-là elle est connue de chez Connu la Climax que j'adore que je n'ai pas arrêté d'utiliser que je trouve juste magnifique la plus belle palette de chez Nars c'est dommage qu'il ne faut pas plus souvent des palettes comme ça d'ailleurs ensuite Spectrum Panther comme ceci et là c'est une palette de tons chaud donc 6 mattes 3 lumineux je ne me souviens plus exactement des lumineux qui sont très jolis plus métallisés c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas trop je ne suis pas trop dans ce genre de phare pour celle-ci je vais m'en séparer je pense qu'elle fait un peu en plus avec la bronze palette de chez Natasha ça fait un peu de blond les packagings sont magnifiques je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais les packagings sont juste canons alors on passe bon là j'ai du Huda Beauty il n'aurait fallu que je vous montre que du Huda Beauty il ne faut pas que je fasse de bêtises j'aimerais bien attraper les autres je vais vous montrer toutes les petites donc à mon avis je ne vais me séparer de rien du tout en plus vous voyez j'ai encore celle-ci dans les tons là donc du coup je n'ai pas besoin de la Spectrum clairement c'est très joli très 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 joli voilà donc en effet je n'ai pas besoin de la Spectrum je devrais mettre du démaquillant je l'ai mis où ? parce que là la loque elle devient un petit peu j'avais pris mon démaquillant non c'est pas grave donc celle-ci je garde bien évidemment donc on a la Obsession donc celle-ci c'est la verte c'est la Emerald donc l'autre c'était la Topaz donc voilà ton vert que j'adore on a ensuite la Ruby qui est bar 9 je pense c'était dans ma folie où je voulais toutes ces petites palettes là ensuite la Amethyst qui est canon celle-ci ça ne m'étonne pas que je l'ai utilisé parce que les tombeaux j'adore ça aussi la Wild qui a fait fureur et que j'adore bien évidemment je garde ensuite enfin oui la Wild c'est la Jaguar celle-là qui a fait fureur la Tiger comme ceci que je garde aussi ensuite on a la Caméléon alors je ne les ai pas toutes les Houda parce que je me suis à un moment donné raisonné j'ai vraiment pris les collections que j'avais bien donc il y a des collections que j'ai complètement passé je crois que il y a les néons je n'ai pas du tout acheté Pastel j'en ai acheté qu'une donc ça c'était je ne sais pas même plus laquelle je viens de vous montrer c'était la Python là on est sur la Nude Rich donc ça forcément que des palettes Nude je crois qu'il m'en manque une dans cette collection là j'aimerais bien la choper un de ces quatre d'ailleurs ça c'était les Total Matte que j'ai hésité à acheter et par contre que je n'ai pas du tout regretté j'ai acheté celle-ci il y avait celle dans les tons froids et l'autre dans les tons chauds donc celle-ci c'est la c'est la matte la cool matte justement et voilà elle est trop trop belle franchement j'aime beaucoup beaucoup on a un fard une nouvelle texture elle avait fait une texture un peu crème comme ça qui est hyper bien pigmentée alors d'ailleurs je tourne la vidéo la suite de la vidéo pas le même jour là ils viennent d'annoncer deux nouvelles palettes de chez Houda Beauty et j'hésite parce que j'avais dit que si c'était juste des fards crème je ne voulais pas et puis apparemment c'est des matte crème et c'est vrai que c'est la texture comme ici si c'est la texture comme celle-ci je risque de craquer quand même en fait parce que je trouve que la texture matte crème de chez Houda est mieux que celle de chez Natasha Denona donc je pensais que ça allait être des fards crème crème mais là elle a dit que c'est des fards poudre crème ça change tout clairement donc du coup je risque je pensais que mon portefeuille allait être sauvé pour la nouvelle collection Houda mais c'est pas sûr ensuite la pastel mint donc j'ai pris que celle-là dans les pastels qu'elle se présente comme ceci les fards lumineux sont très jolis topper celui-ci magnifique celui-ci aussi par contre les mattes ils sont enfin celui-ci j'ai toujours eu un souci avec il est très bizarre niveau texture il sort à chaque fois il se casse je ne sais pas ce qu'il a mais bon c'est très bizarre donc voilà du coup je vais la garder parce qu'elle est déjà pas mal entamée et je pense que les toppers je pourrais les sortir pour l'instant vu que j'aime encore bien rajouter ça pour l'instant par au-dessus certains make-up donc voilà ensuite j'ai la love fest comme ceci canon aussi dans les tons mauve enfin mauve il n'y a pas que du mauve il y a un petit peu d'oranger aussi du corail mais il est très 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 joli collection chocolate c'était ça chocolate non c'était pas forcément non c'était brown donc on a la chocolate plutôt et puis on a la brown donc là pareil en général elle les sort par trois j'en ai que deux elle est magnifique celle-ci magnifique donc là j'ai la toffee très jolie aussi et j'ai celle-ci que j'adore que j'ai mis dans ma rotation il n'y a pas longtemps la nude light elle est canon je l'ai utilisée dans une rotation il n'y a pas longtemps tout un mois et j'ai adoré les make-up que j'ai fait avec cette palette elle est trop trop belle voilà toutes les mini houda bien sûr que je garde c'était pas très difficile je pense ensuite là j'ai une partie des grandes je ne les ai pas toutes non plus les grandes donc j'ai la rose quartz les packaging chez houda c'est toujours trop trop beau j'aime beaucoup ce fard et ce fard il est canon celui-ci c'est celui-ci c'est une tuerie regardez ça la beauté je l'aime trop ça c'est mon fard préféré de la palette il est juste dingue et il est magnifique donc par contre on a les fameux fards là que j'utilise pas clairement si un jour je finir la palette je pense pas même si un jour je la panne clairement ce fard là par contre moi je ne les utilise pas donc voilà je suis pas fan de cette texture et je suis contente que pour l'instant elle les a arrêtés pourvu que ça dure donc il y avait là Naughty que j'aime beaucoup aussi qui est pas mal utilisé aussi d'ailleurs on a encore ce fameux fard dégueu ensuite là c'était la première rien que le packaging ici je voulais cette palette rien que pour ça rien que pour ce packaging tellement elle était canon et en plus on avait aussi la magnifique donc bien évidemment je garde je ne peux pas m'en séparer même si par contre ce fard là je n'aime pas du tout c'est des paillettes enfin voilà c'est tout sec c'est vraiment que des paillettes d'ailleurs en plus j'ai l'impression qu'il devient encore plus sec et que les paillettes deviennent qu'il n'y a même plus de liant pour lier on dirait vraiment que c'est devenu des paillettes toutes secs en fait donc voilà sinon le reste très joli mais c'est un fard que je n'utiliserai pas mais je ne saurais pas me séparer de cette palette clairement et en jour à mon avis elle ne sera plus utilisable donc ça sera musée mais je garderai je pense une de mes préférées la dernière sortie la Pretty Crunch que j'adore je la trouve magnifique ah si j'arrive à louer ok voilà oh là là qu'elle est belle pas assez de lumineux parce que clairement ils sont canons c'est trop dommage qu'elle n'en a pas mis plus je suis impatiente de voir ce qu'elle va sortir à part les deux mini qu'elle va sortir mais je suis impatiente de voir ce qu'elle va sortir comme grande palette mais celle-ci c'est un énorme coup de coeur elle est magnifique alors le packaging et ensuite j'ai la Mercury Retrograde pareil packaging de cette palette trop trop beau mais par contre celle-ci est très très joli aussi voilà palette que j'aime beaucoup aussi les lumineux sont magnifiques celui-ci il est trop trop beau donc c'est bon pour Huda Beauty on passe à j'ai encore quelques petites palettes indie ici ça ne m'étonne pas donc celle-là Fairy Light de chez Glaminatrix donc juste six fards lumineux très joli très belle petite palette qui sont sorties pour les fêtes ça avec une palette de fards mat nude parfait ensuite j'ai la By Terry ici qui date qui est très joli et je ne m'en suis jamais servie je n'ai pas osé mettre mes doigts cette palette les pannes sont tellement canon que je n'ose pas mettre mes doigts dedans c'est trop trop beau mais du coup qu'est-ce que ça vaut aller faire By Terry je ne sais pas pourquoi j'ai une appréhension comme quoi c'est pas c'est pas terrible après c'est peut-être c'est peut-être justement mais c'est canon les dessins mais j'ose pas j'ose pas il faudra que je me décide quand même je ne sais pas si je la garde je me dis comme elle est neuve et que je n'ose quand même pas l'utiliser à voir on va mettre sur le côté ensuite j'ai la comment elle s'appelle celle-ci je ne sais plus le nom et c'est pas écrit dessus celle-ci de chez Adeptes Cosmétiques qui est ressortie parce qu'elle a fait fureur et donc voilà la beauté donc bien évidemment que je garde j'ai la Ninidrin comme ceci que j'adore aussi que je garde bien évidemment j'ai la hétérostine qui est pareil magnifique et par contre j'ai là un munet que j'hésite à garder je ne sais pas cette palette quand je loue elle ne m'attire pas plus que ça en fait on va re-swatch il est lumineux mais celui-là il est canon puis un évidemment quand on swatch comme ça c'est juste magnifique donc on n'a pas envie oh là là non c'est pas possible pourtant quand j'utilise je ne suis pas mais en même temps regardez ça non il faut que je la reteste en fait il faut que j'utilise des autres maths j'ai du mal avec les maths dans cette palette pourtant il y a quand même un brun il y a un plus clair ici je suis quand même du mal après il y a deux phares qui ne sont pas celui-ci il n'est pas aussi lumineux que j'aime bien celui-ci celui-ci c'est quand même des belles couleurs je vais attendre pourtant je pensais m'en séparer mais là au swatch non non je vais encore la garder alors là j'ai des petites Chanel Dior donc j'ai celle-ci qui est une que je vous ai récemment présentée en vidéo donc c'est une des dernières sorties de chez Chanel que j'aime beaucoup ce phare est juste magnifique je vous montre voilà il est trop trop beau donc je garde j'ai des palettes Dior alors j'en ai trois normalement il est où l'autre il est disparu non j'en ai là voilà j'en ai quatre en fait alors ça c'est des ancêtres clairement c'est des vieilles vieilles palettes là on est sûr alors c'était quoi 764 Fairy Gold alors il me semble que c'était une collection de Noël voilà elle se présente comme ceci et qu'est-ce que j'ai j'en ai je m'en suis séparée d'un parce qu'en fait il y avait un quad que j'utilisais je crois que c'est pas celui-ci c'est un autre que je me suis séparée qui était vachement utilisé je le mettais avant mes vidéos YouTube donc je vous dis elle date c'est pas lettre c'était un quad que j'utilisais chaque année à Noël et là il me reste celui-ci que j'avais moins utilisé mais c'est bien pigmenté en fait je me suis maquillée de la semaine avec j'ai eu aucun souci pas de réaction au niveau des yeux parce que les palettes Dior si vous êtes si vous connaissez c'est 6 mois la péremption donc autant vous dire que la palette elle a 10 ans si pas plus et regardez et j'ai pas eu de souci au niveau des yeux donc du coup je vais la garder encore voilà ensuite j'ai chez Reborn édition ça c'était toutes les éditions limitées en général j'ai acheté les éditions limitées mais alors ça ça date mais ça date voilà et celle-ci par contre je m'en séparer je sais même pas si elle est pas encore plus vieille celle-ci franchement elle était pas ouf pas ouf du tout voilà mis à part le topper du milieu c'était très clair je sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette mais bon voilà ainsi vous aurez vu les fameuses palettes comme ça hop c'est vraiment vieux trop fort je pense pas non je pense pas que ça existe encore il y a plus ce genre de palettes par contre du packaging je trouvais ça super on trouve pas des packaging très original c'est Dior donc ça je me sépare et j'ai encore deux fois cinq couleurs ici donc j'ai la 374 Blue Lagon qui est comme ceci très jolie aussi j'ai mon chien qui rouspète bon après celle-ci je sais pas si je vais la garder c'est très très léger beaucoup moins impactant que ce que j'aime donc elle je pense que je vais m'en séparer aussi c'était beau quand même voilà donc je m'en sépare et donc celle-ci c'était la 384 alors bonne étoile d'ailleurs en parlant de ces palettes il y a une palette qui me fait envie là ils ont reformulé leur palette et c'est là elle fait ça ils en parlent je regarde pour l'instant toutes les palettes de nude sur sur youtube en fait je me rends compte que j'en ai une bonne partie mais alors j'ai flashé sur deux palettes donc j'ai flashé sur une nouvelle comme ça qui s'appelle cachemire quelque chose qui me fait trop envie mais j'ai peur d'être déçue et alors ça je vous en avais déjà parlé sur instagram il y a déjà un petit moment d'ici quand elles sont sorties la Yves Saint Laurent la numéro 100 dans les packagings comme le bronzer avec le cuir mais là c'est noir la numéro 100 elle me fait trop 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 envie mais ça je l'avais déjà swatché chez Sephora et j'avais super envie bien avant qu'elle fasse un fureur sur youtube en fait je l'avais swatché et tout et maintenant ils en parlent alors que ça fait un moment qu'elle est sortie et là maintenant il y a des vidéos qui apparaissent partout et comme moi j'avais déjà envie de craquer je vous dis même pas donc voilà là je suis sur la et puis je me dis quand j'ai réussi à avoir des comparatifs avec des youtubeuses américaines où elles comparent justement la cachemire et la Yves Saint Laurent apparemment elles se ressemblent quand même pas mal donc ça sert à rien d'avoir les deux donc j'hésite mais la Yves Saint Laurent j'ai déjà swatché par mon magasin donc du coup je me dis peut-être prendre la Yves Saint Laurent vu que je sais vu que j'ai swatché mais après je swatcherai certainement l'autre quand j'irai en magasin celle-ci je l'ai très peu utilisée voilà ce que ça donne mais pareil je crois je ne vais pas la garder c'est bien qu'il est quand même joli celle-ci j'aime bien les tons je ne sais pas quoi faire elle est très belle peut-être la retester on l'en sait pas ça aussi c'est pas évident quand on ressort des palettes et qu'on les a plus testées depuis un moment c'est pas facile donc voilà je vais la garder pour l'instant j'y séparer de deux c'est déjà pas mal on verra après ensuite il y a cette palette de chez Nabla et j'ai celle de chez je suis désolée mais je commence à être malade je vais être un peu enrhumée en tout cas et j'ai la glitter de chez NYX comme ceci où là en plus on a ces magnifiques phares qui sont juste canons et ici c'est vraiment des grosses 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 paillettes alors c'est le genre de phares que j'aime pas trop mais je me dis que j'aimerais quand même bien regarder une des deux pour certains make-up ça peut servir c'est hyper lumineux pour certains looks ou quoi mais ici c'est vraiment que des paillettes et en plus épaisse non la Nabla je vais pas la garder je vais garder la NYX c'est vraiment trop épais ça j'aime j'aime plus trop vraiment et quoi ? je garde la NYX parce que je vous dis ça peut me servir pour certains make-up mais c'est pas ce que j'aime ce que j'aime mettre sur mes yeux j'aime plus trop les textures aussi aussi épais je suis vraiment sur des textures très fines donc la Nabla je m'en sépare et la NYX je garde ensuite on a l'encombe et c'est très vieux aussi c'est très 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 vieux c'était la quoi ? la menthe à l'eau ça nous annonce déjà la couleur et voilà et ça je vais m'en séparer c'est très très vieux ça n'existe plus ouh je vais faire des bêtises voilà ensuite j'ai deux palettes dont je vous ai pas encore parlé sur Youtube mais je vous en ai déjà parlé en short il me semble c'est les Diego d'Alapalma pour lesquelles j'ai craqué comme tout le monde je pense après les vidéos de Cathy Makeup Artist voilà palette de nude alors c'est très joli très soyeux par contre ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression que les mattes quand vous les estompez voilà ce que ça donne mais je vais remettre mon retour écran comme il faut sinon je ne vois pas ce que je vous montre les lumineux sont magnifiques mais les mattes comme je vous disais quand on les estompe j'ai l'impression qu'ils se retirent j'ai ça des fois avec certains fards je ne sais pas pourquoi de certaines marques ça fout des paillettes partout ouais les fards mattes si vous les travaillez trop en fait ils se barrent et ils ne sont plus là donc ils ne servent plus à grand chose donc je suis un peu déçue par les mattes en fait et j'ai l'impression que la pigmentation des mattes n'est pas aussi donc j'ai un peu de mal avec ces palettes enfin pas avec les lumineux mais avec les mattes celle-ci elle est plus dans les tons froids il me semble elle est canon et le phare ici il est incroyable je vous montre mais voilà la luminosité de ce phare les phares lumineux par contre sont dingues donc il faudrait peut-être que je les teste avec d'autres phares mattes parce que vraiment les phares lumineux on aurait du mal à se séparer je vais encore les garder pour l'instant je ne les ai pas assez utilisés en plus je trouve voilà alors là ça c'est compliqué c'est la Marion je me suis déjà séparée de la première parce que je n'étais pas fan fan après ici je me suis fait happer par le phare confetti de cette palette qui est le plus beau phare mais mis à part ça sans plus c'est vraiment lui qui est canon voilà et qui est vraiment il est trop beau je ne sais pas si vous le verrez il est là je ne sais pas comment vous le montrer c'est un beau phare sur les autres phares franchement il ne ressort pas bien je trouve je n'ai pas osé aller fort en plus il fait un peu voilà il est trop beau il fait effet mouillé il est dingue il gardait une palette juste pour un phare c'est vraiment le plus beau de la palette il faut nous sortir ce phare en individuel chez Sephora parce qu'il est canon mais le reste je ne suis pas c'est trop foncé en fait les phares lumineuses enfin les phares sont trop foncés je trouve je ne suis pas ouais non j'ai du mal j'ai m'en séparé on passe à Gloss Goat et là je ne me sépare de rien donc c'est la Vintage Clam Remixate ouais Remixé parce qu'à mon avis elle était déjà sortie donc ton mauve que j'aime trop elle est trop belle puis j'ai là Dancing in the Sky que des phares à effet du plus bel effet alors est-ce que j'ai des phares secs non il n'est pas sec non il n'y a rien de sec non mais sérieusement non mais sérieusement non mais ah c'est phare c'est une tuerie c'est une autre tuerie voilà quoi c'est une tuerie donc je garde elle m'avait les mains après il y a des essuie-tout je vais prendre un essuie-tout tant pis parce que là ça devient la galère ouais bon regardez le verre les paillettes sont parties mais le verre il reste donc voilà donc ça je garde ensuite j'ai la look for rainbow comme ceci qui est très jolie aussi puis la smokey mirror celle-ci quand je l'ai vue forcément qu'il me l'a fallait absolument et la new neutral bien évidemment qu'il me l'a fallait aussi absolument et donc j'ai testé justement avant de commencer la vidéo et je n'ai aucun fard sec donc j'ai eu une bonne une bonne palette parce que je vous dis j'ai tous les fards sont nickel donc aucun souci pour l'instant en tout cas donc ça va j'avais un peu peur je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi pour commander la marque mais regardez-moi ces fards non mais c'est les fards du milieu là mais il est tellement beau du coup ça m'avait un peu refroidi je me suis dit ah mais si ça vieillit mal mais bon apparemment c'est un souci peut-être de production avec certains certains lots de palettes mais en tout cas moi la mienne elle n'a rien du tout pour l'instant donc je suis trop contente j'aurais été un peu dégoûtée on va passer à Anastasia j'ai la mini comme ceci c'est la alors c'était laquelle celle-ci la lame to go que j'aime beaucoup pareil j'ai une très chouette palette pour en porter toute mini toute jolie voilà elle est très belle donc celle-ci je garde très belle petite palette à emporter j'ai la Falle Romance donc qui est une des palettes les plus récentes alors j'ai longuement hésité sur cette palette pour finir j'ai craqué et j'ai adoré tous les make-up que j'ai fait avec donc du coup je vais la garder j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce nouveau format de palette chez Anastasia elle a bien fait de changer j'ai la Amrésie et alors là magnifique packaging j'adore je déteste ces deux phares qui sont encore des paillettes regardez-moi ça j'aime pas ça du tout c'est épais c'est des morceaux ça fait comme du sable limite ça j'aime pas du tout donc je sais que je vais pas utiliser sinon les autres sont très bien mais est-ce que je vais réellement ressortir cette palette j'ai comme un doute mais j'ai vraiment du mal à m'en séparer j'ai du mal mais bon je vais quand même m'en séparer à contre-cœur difficilement mais oui j'ai la Cosmos et donc ça nouveau format aussi que j'adore magnifique donc je garde une encore plus belle c'est la alors comment elle s'appelait nouveau oui juste la nouveau palette celle-ci est encore plus jolie ça c'était la je trouve que c'est la plus belle dans les 4 4 sorties dans ce format-là canon là on a la Carly Bible j'ai eu un déjà je le dis pas bien un peu je me trompe en le disant qui est pas mal utilisé surtout au niveau du fard cher bien évidemment pour pas changer alors ces formats-là sont dépassés je trouve du coup je suis plus hyper hyper emballée par ces palettes donc je pense que je vais ah c'est difficile parce que celle-ci elle est jolie quand même elle est jolie regardez la pigmentation il y a encore regardez canon canon oui bon celle-ci je vais la mettre de côté parce que celle-ci j'hésite quand même c'est vraiment les tons que j'aime bien de côté la soft glam qui a été très peu non très peu non quand même je l'ai quand même utilisé donc il y a une des plus belles qui a cartonné de chez Anastasia palette nude moi je la trouve pas si ouf que ça en fait ça aussi pour être tout à fait ça a jamais été mon gros gros coup de coeur il y a pas beaucoup de lumineux beaucoup de mat après elle est jolie mais c'est pas je sais qu'elle avait fait fureur moi c'est pas non plus ma palette ça pareil je vais la mettre de côté bien que j'hésite je pense que je vais m'en séparer quand même enfin c'est pas facile mais ouais les anciennes collections comme ça d'Anastasia sont plus on a celle-ci qui est la rose métal qui est trop belle aussi celle-ci puis évidemment je garde on a la Sultry que celle-ci j'aime encore bien utiliser d'ailleurs la preuve je l'ai pas mal utilisé elle est même j'ai même voilà pané trois phares et celle-ci j'aime beaucoup par contre donc celle-ci je garde et là on a la alors c'était laquelle la prime rose qui est encore dans son packaging très très longue palette et qui se présente comme ceci où elle avait déjà un petit peu changé le format donc je vais swatcher les quatre lumineux parce que là on a deux phares deux phares pour le teint le reste c'est plus mat et celui-ci il y a un peu de paillettes mais j'hésite parce que pareil je la sors pas vraiment celui-là il est magnifique je la sors pas je la sors pas énormément cette palette bon et celle-ci je crois que j'ai montré pareil je suis en train de mettre des paillettes sur tous mes packaging ouais c'est pas une palette que j'utilise beaucoup la preuve je pense même pas que j'ai utilisé les phares pour le teint donc celle-ci je m'en sépare alors après on a ces trois petites palettes qui sont les mini des toutes grandes il me semble donc là on a la mini propigment palette volume 2 c'est les grandes en fait la volume 2 en grande mais là on a quelques phares de la grande palette il me semble donc voilà ce que ça donne alors là on a deux lumineux entre guillemets celui-ci est plus lumineux celui-là et tout le reste c'est des mat donc vous savez que moi ça fait deux quand il n'y a que ça comme lumineux en plus c'est très très coloré et des palettes colorées j'en ai tout plein donc celle-ci je m'en sépare aussi je ne pensais pas que je ferais un aussi grand tri dans les palettes Anastasia donc on a celle-ci qui est la mini de la volume 3 prendre le packaging avec les cerises je trouve ça canon comme ceci qui est qui est neuve et que je ne vais pas garder je l'ai gardé plus pour ça je crois le packaging qui est juste fou et j'ai la mini de la volume 1 qui est neuve aussi en fait alors il y a deux beaux fards lumineux là ça me parle un peu plus les couleurs mais non en plus je crois que la volume 1 je me montre si je ne l'ai pas non je ne pense pas que je l'ai j'en ai trois là des grandes je vais les prendre si j'arrive à fermer celle-ci voilà je vais prendre les trois grandes sans faire de bêtises voilà donc là j'ai la volume 5 alors celle-ci elle est trop belle trop trop belle celle-ci je garde un fard surtout une grande palette comme ça que j'aime pas trop c'est pas très grave voilà vous voyez celui-là je trouve qu'il ressemble à celui dans la prime rose justement mais le mauve de cette palette trop trop beau ça je garde ensuite j'ai celle-ci qui est aussi canon et qui est la volume 4 du coup c'était vraiment mes deux préférées dans les grandes celle-ci ça c'est la toute rose et du coup voilà mais pareil là on a encore ces deux fards que j'aime pas du tout c'est chiant quoi celle-ci étonnamment ces deux fards là ils doivent être canon moi qui aime les nudes mais après il y a ces deux fards là que j'aime pas du tout écoutez j'hésite vraiment j'hésite parce que celle-ci elle me parle un peu moins ces fards là j'aime pas j'aime pas j'aime pas après c'est joli mais moi j'aime pas c'est trop épais c'est bien pailleté j'ai du mal regardez ça en plus toutes les paillettes je suis sûre que ça tient moins de pas il faut mettre une colle à paillettes c'est sûr parce que regardez ça comme les paillettes elles tombent j'en ai partout je l'ai pas beaucoup utilisée il y a même des fards qui sont pas swatchés c'est pas swatché c'est pas swatché c'est pas swatché ici non plus ah bah écoutez je suis étonnée mais je pense que je vais pas la garder en fait je ne m'attendais pas à ça la mauve c'est sûr je la garde il y a juste un phare il y en a deux et le reste il n'y a rien d'extraordinaire à part ces deux phares je trouve canon écoutez étonnamment je vais me séparer de celle-ci je suis surprise en fait tant mieux elle prend de la place c'est pas plus mal et ensuite on a celle-ci qui est la volume ah bah j'avais raison la volume 1 du coup voilà qui est une de celles que je préférais aussi et où il n'y a pas de phare que je n'aime pas voilà elle est très jolie très 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 jolie je vous montre donc celle-ci je garderai peut-être un peu plus celle-ci ouais celle-ci je vais la garder comme je me sépare de l'autre je suis déjà séparée de une sur les trois c'est déjà vachement étonnant clairement je vais la retirer pour ne pas que vous ayez il n'y a pas beaucoup de place ça diminue ça diminue donc là j'ai deux Charlotte Tilbury alors comme je vous le disais dans la première partie je ne retrouve pas je ne sais absolument pas où j'ai mis ma dernière palette de chez Charlotte Tilbury la Beauty Vert s'il me semble ça c'est deux collections Noël je ne sais pas du tout je ne la retrouve pas j'ai cherché pendant deux heures je ne sais pas du tout je vais la retrouver quand j'aurai fini la vidéo bien évidemment mais donc voilà je crois que je l'ai compté en plus dans les 265 pour être sûre parce que je sais qu'elle est quelque part ce n'est pas normal donc à moins que mon fils l'aurait caché ou qu'il aurait bu des paillettes que je la retrouverai dans sa chambre ce qui est bien possible donc celle-ci je les garde je trouve que c'est les meilleures palettes de chez Charlotte Tilbury donc bien évidemment que je les garde elles sont juste sublimes et alors les fards rien à voir avec ces quads mais vraiment rien à voir et celle-ci voilà qui est pas mal utilisée les fards sont vraiment trop trop beaux dans ces palettes c'est dommage qu'elle ne fait pas plus de texture comme ça ensuite chez Beauty Bay donc j'ai là Love Note comme ceci que j'aime beaucoup vu que forcément ton mauve comme ceci alors après quand j'aurai la ultraviolet si jamais elle sort sur monolithe est-ce que ce sera encore utile ou bonne question je l'aime trop en plus j'aime trop le packaging aussi j'aime trop les couleurs les lumineux sont magnifiques donc pour l'instant je la garde ensuite j'ai la Fierry comme ceci la toute grande qui est juste canon donc voilà que je garde aussi parce qu'elle est trop trop belle celle-ci vous pouvez faire des couchers de soleil avec c'est trop beau j'ai la Jade comme ceci voilà celle-ci par contre il est trop fouillie je trouve c'est trop mélangé pour moi du coup je pense que celle-ci je ne vais pas la garder je la mets là puis j'ai la Bright la toute colorée alors ça je me dis que ça peut me servir pour certains make-up après j'ai les deux grandes carnivales donc à voir je vais regarder il faut que je regarde avec les carnivales c'est de voir ce que ça donne puis j'ai celle-ci qui est là je ne sais plus comme ceci voilà elle est neuf je crois non ah non j'ai un peu utilisé j'hésite packaging et canon mais 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 je pense que j'ai lancé pareil celle-ci celle-ci je la garde bien évidemment palette de nude et qualité Beauty Bay je garde clairement trop trop belle puis chez Beauty Bay on en a encore juste ici donc j'ai celle-ci que j'hésite à garder parce que c'est une pastel pareil comme l'autre que j'hésitais aussi mais là avec 3 lumineux mais avec toutes les palettes de pastel que j'ai parce que c'est vraiment bien utile je pense pas donc je vais en séparer celle-ci puis j'ai la métamorphique la dernière de la collection de Noël qui est très jolie packaging très jolie aussi d'ailleurs ils ont changé c'est vraiment très très beau et la qualité est comme d'habitude magnifique donc je garde c'est celle-ci qui est neuf que j'ai pas encore utilisé qui est très jolie la Sunset Horizon mais qui fait justement penser à celle où on ouvre les deux portes donc du coup je vais garder celle-ci alors voilà les carnivales donc j'ai celle-ci la 3 donc qui est comme ça après c'est un peu moins flash que que je regarde ok là je vous ai bourré avec la lampe c'est pas bien que bien que peut-être que si j'ai celle-ci et j'ai l'autre aussi j'ai peut-être pas besoin de la Beauty Bay quand même permettez-moi je regarde que faire que faire là il y a plus de bleu là il n'y a pas de bleu dans la carnival il y a moins d'orange aussi en fait il y a beaucoup de mauves de corail et de vert mais il n'y a pas tout ce qui est jaune tout ce qui est orange tout ce qui est nude au-dessus ah elle se complète bien en fait la carnival jaguar c'est sûr du coup celle-là je pense que je vais la garder aussi ah puis j'ai la Morphe la 35S suite oasis que j'aime beaucoup dans les fards pastels aussi justement en plus comme j'ai celle-là voilà pas la peine d'en garder d'autres clairement là j'ai là alors du frais star j'ai gardé que celle-ci dans les gros coffrets qui est celle dans les tons verts bien évidemment j'adore que je la garde une des plus belles clairement magnifique ensuite j'ai la Joe Breaker pareil dans les tons du coup coloré et un peu pastel donc bien évidemment que je vais la garder parce que les fards de chez Jeff Restart ils sont incroyables quand même voilà mais bon j'en ai plus beaucoup j'en ai plus que 3 je me suis séparée d'une bonne partie j'en ai plus que 3 de chez Jeff Restart et bien évidemment la troisième sans grande surprise celle-ci qui est incroyable bien évidemment même si je déteste le packaging j'en ai pas du tout mais voilà l'intérieur canon ça aussi je garde il y a pas photo alors juste là on a encore donc j'ai la Sample Beauty comme ceci la Equalizer alors je pense qu'ils font plus de fards je suis pas sûre mais il me semble pas qu'ils font encore des fards Sample Beauty elle était très jolie très belle palette de nude mais est-ce que je vais la garder bonne question je l'ai pas beaucoup utilisé d'ailleurs les fards mat je les ai presque pas utilisés donc je pense que je vais pas la garder où est-ce que j'ai mis là puis il y a celle-ci pareil j'aime beaucoup mais la color story me parle pas trop même si celui-ci est magnifique de fard mais je peux pas la garder non plus ensuite on a la Natural Wonder de chez Morphe mais que j'aime beaucoup en fait du coup je pense que je vais la garder elle est très jolie très belle palette de nude franchement je ne paye pas de nude comme ça mais elle est quand même bon après ok la pigmentation n'est pas ouf d'accord donc 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 j'ai mon séparé de chez Morphe j'ai aussi la 35C comme ceci dont je vais je vais celle-ci est plus pigmentée je trouve ce genre de fard que je n'aime pas encore mon dieu c'est quand même très moi j'aime bien quand ça en voit c'est un petit peu comme les highlighters donc du coup c'est un peu compliqué après je me dis ah il y a le fard cher là que je peux utiliser il y a le fard cher ici un peu plus foncé mais bon après je vais c'est peut-être aussi de finir un seul fard là tous là tous après ça va c'est pas c'est pas aussi ouf que les palettes de maintenant et à mon avis vu les sorties qu'il va y avoir cette année je vais m'en séparer on a la wilderness comme ceci non mais je vais faire un mot tri cette année je le sens c'est bien parti ben non je vais me séparer aussi parce que j'ai plein de palettes de verre enfin avec la adepte la la yuka de chez natacha la jeffree star et tout la la piton la de chez j'ai aussi celle de chez odon ace et tout donc clairement j'ai pas j'ai pas forcément besoin de celle-ci donc celle-ci j'ai m'en séparer même si j'y avais beaucoup aussi toutes les palettes beauty baies sont magnifiques là j'ai la carnival the antidote qui est incroyable bien évidemment celle-ci là la color story non celle-ci elle est incroyable j'aime trop je trouve que c'est la plus belle carnivale pour ma part donc celle-ci c'est sûr je la garde on passe donc là à ce qui me reste ici je les prends toujours dans les marques indie j'ai cette palette de chez Sydney Grace qui est magnifique donc bien évidemment que je garde d'ailleurs la marque est arrivée sur monolithe maintenant mais ils n'ont pas cette palette par contre ensuite une qui est dans ma rotation du mois et que pour l'instant alors je garde mais je suis un peu déçue parce que ce phare il fait des chutes alors au swatch ils sont magnifiques les lumineux franchement ils sont splendides mais alors lui c'est une catastrophe même si vous mettez un collant sous les yeux et tout vous avez des paillettes partout voilà pour l'instant sur les yeux c'est un peu c'est trop dommage il est beau mais après les autres phares ne sont pas du tout de la même texture donc c'est pour ça que je vais continuer les tests vu qu'elle est dans ma rotation ce mois-ci mais je suis assez assez déçue pour l'instant par contre ça mais alors ça c'est un coup de coeur alors elle n'est plus dispo je crois je ne sais pas si elle va revenir au prochain lancement mais cette palette j'ai adoré les make-up que j'ai fait avec mais vraiment elle est incroyable je vais vous faire des swatchs parce que franchement et alors les phares sont fluos mais c'est c'est ouf franchement elle est splendide mais il est magnifique regardez ça c'est incroyable et alors c'est hyper hyper fin et ça on voit c'est donc voilà pourquoi je veux la ultraviolet qu'ils vont sortir qui malheureusement enfin tant mieux pour que mon porte-monnaie n'est pas encore prévue au prochain lancement apparemment mais incroyable cette marque je vais plus me pencher dessus parce qu'elle est magnifique de chez Morphe toujours j'ai la Jacqueline Hill comme ceci dont je vais me séparer clairement il n'y a presque pas de lumineux c'est pas voilà c'est pas ouf donc ça sans trop de difficultés alors ici c'est une palette de chez Mac de Noël qui est canon mais je ne suis pas ultra fan des phares de chez Mac pour l'instant en tout cas qui sait peut-être qu'ils changeront leur phare un de ces 4 mais là pour l'instant je ne suis pas enfin bien qu'ils l'ont fait il y a pas longtemps je pensais que des nouvelles palettes je ne les ai pas encore swatchées mais ça ne m'avait pas l'air ouf dans les vidéos que j'ai vues donc voilà c'est le site parce que c'est une édition limitée qui n'existe plus je l'ai juste swatchée sur 2-3 phares et je ne l'ai même pas utilisée en fait donc je pense que je vais m'en séparer elle est très jolie le packaging magnifique donc voilà je vais mettre derrière parce que je n'ai plus de place ensuite de chez Terra Moons Cosmetics donc là magnifique palette que je garde bien évidemment donc sur Monolith aussi première fois que je testais les fards Terra Moons qui sont magnifiques donc je garde ensuite là Venus XL de chez Lime Crime comme ceci alors la Color Story ne parle pas trop parce qu'il n'y a presque que des maths chose que moi je n'aime pas trop les palettes que de maths donc du coup celle-ci je ne vais pas la garder puis on a alors là la Martine mais la Martine me prend juste pour le fait que c'est mon année de naissance comme la sienne d'ailleurs je pense donc c'est là 1988 en VHS vraiment enfin voilà je fais partie de cette team-là aussi année 88 année VHS on ne les a pas connues très longtemps mais on les a connues quand même et voilà du coup je la garde juste pour ça on est d'accord c'est juste pour ça sinon je ne pensais pas à rien mais là c'est voilà c'est trop c'est pas possible ensuite la Autrera de chez Sananas d'ailleurs j'ai connu aussi les petites cassettes pour mettre la musique avant les CD alors ça j'hésite parce qu'elle n'existe plus mais en même temps elle est très jolie moi j'aime beaucoup en plus il y a de beaux nudes de l'intérieur donc je pense que je vais encore la garder il y a moyen que j'utilise pas mal cette palette elle est très jolie très jolie c'est trop dommage franchement que la marque s'est arrêtée parce que je trouve qu'elle avait fait de très 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 jolies choses que ce soit les pinceaux ou cette palette franchement rien à dire puis j'ai la Geodesse je crois de chez What's Up qui est aussi sur Monolith maintenant donc celle-ci je garde et on a aussi celle-ci de chez Sid Negra enfin Sid Negra je ne sais pas qui est sur qui est sur Monolith je crois maintenant elle a été fort à chercher c'est la Tini Marvel donc du coup celle-ci voilà qui a été faite avec Mel Thompson qui est donc sur Monolith et très très bonne palette donc voilà après ça vaut pas Glaminatrix par exemple niveau luminosité et tout ça mais c'est une très chouette palette quand même que je garde bien évidemment parce que j'ai mis un certain temps à l'avoir elle n'était pas encore sans Monolith quand je l'ai chopé et du coup voilà je la garde et il ne me reste plus qu'un petit tas c'est terminé donc voilà je termine avec ça et après on comptera combien de palettes j'ai réussi à me séparer donc ça c'est les palettes de chez BH Cosmetics toute une collection que j'ai complète que j'adore c'est aussi pour ça que je me dis la palette de de matte coloré de chez Beauty Bay est-ce que j'en ai besoin vu que j'ai toutes ces palettes sur les justement sur les tons jaunes les tons il y a toutes les palettes donc il y a les tons mauves là je vous ai montré orange ici je crois que c'est les jaunes il me semble non rien à voir c'est la nude magnifique on a la nude on a la verte oui en fait c'est par rapport à la boule de glace cette collection était incroyable je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir et du coup je me dis est-ce que c'est la peine de garder la grande Beauty Bay quand même avec toutes ces palettes là que j'ai et du coup que je vais là j'ai du bleu on veut tu en voilà donc du coup je ne sais pas vraiment si j'ai besoin encore de la Beauty Bay quand même ça c'est la orange donc voilà celle-ci je les garde toutes franchement c'est les seules qui me restent de BH cosmétique mais elles sont trop trop bien ensuite de chez Spectrum j'ai celle-ci je vais les mettre plus loin pour que je ne sois pas dans le chemin ah mais il était là mon démaquillant il fallait le temps je vais faire la fin de la vidéo c'est un peu tard donc là Spectrum comme ceci le packaging est hyper lourd alors elle est très jolie celle-ci mais est-ce que est-ce que vraiment j'en ai encore besoin je vais peut-être m'en séparer aussi les canons voilà là on a les scooby-doo avec Glamlite que je garde elles sont canons ces palettes mais canons si j'arrive à les ouvrir regardez ça la beauté voilà elle est dans les tons vert mauve juste magnifique puis on a celle-ci qui est trop trop belle celle-ci est vraiment trop trop belle elle me parle encore plus que l'autre elle est vraiment magnifique et je trouve des packagings juste incroyables et on finit encore avec deux Glamlite donc j'ai celle-ci dans les tons verts qui est magnifique vous voyez j'ai pas besoin non plus de la Beauty Bay parce que si je garde en plus celle-ci j'ai pas vraiment besoin et j'ai celle-ci qui est dans les tons nude voilà magnifique aussi que je vais garder donc du coup voilà je ramène devant moi toutes celles dont je suis censée me séparer enfin que je vais me séparer du coup et je vais les compter donc ça fait une deux alors j'en compte déjà deux qui sont vendus et qui sont déjà emballés dans les caisses derrière moi c'est-à-dire là une patte magoisse et celle de chez Toufès la Italian Spritz qui sont vendus donc ça c'est déjà deux donc ici ça fait trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf vingt vingt-et-un vingt-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit 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 vingt-neuf trente trente-et-un trente-deux trente-trois trente-quatre je vais y arriver trente-cinq trente-six trente-sept trente-huit trente-neuf quarante ok on s'y approche quarante-et-un quarante-deux quarante-trois quarante-quatre quarante-cinq quarante-six quarante-sept quarante-sept je ne sais pas si je pensais que j'allais dépasser le truc mais quarante-sept quarante-huit quarante-neuf cinquante cinquante-et-un cinquante-deux cinquante-trois cinquante-quatre cinquante-cinq cinquante-sept cinquante-huit cinquante-neuf soixante soixante-et-un et donc c'est tout j'ai pas réussi attendez donc soixante-et-un soixante-deux avec celle-là que j'ai oubliée donc ça fait soixante-deux après il y a celle que j'étais pas sûre donc du coup ça va faire soixante-trois je vais me séparer de celle-ci soixante-quatre ok soixante-quatre ah non c'est une blague soixante-quatre mais non les autres j'ai mis que non non je regarde au cas où j'en aurais oublié quelque part soixante-deux ah oui j'en ai oublié j'en ai là aussi j'avais déjà préparé un sac de ma soeur donc j'ai dépassé soixante-cinq soixante-six soixante-sept soixante-huit donc voilà soixante-huit je vais vous donner vos soignes de sachets enfin soixante-huit du coup et alors il y a celle-ci que j'hésite la noire celle-ci la noire je vais m'en séparer ça va faire soixante-neuf soixante-neuf la frozen aussi septembre soixante-dix donc ah bah soixante-dix on va s'arrêter là celle-ci je vais les garder encore et je pense que c'est bon donc je suis trop contente on est descendu sous les deux cents alors franchement avec tout ce que je me séparais aujourd'hui je pensais que j'aurais été beaucoup plus loin que ça vu qu'il y en avait déjà trente-sept mais non en fait voilà mais bon j'ai quand même réussi à arriver à soixante-cinq palettes vu qu'on est à soixante-dix donc je suis trop contente maintenant je vais devoir ranger tout ça par contre oui celle-ci je l'ai retirée comme vous avez pu le constater je n'arriverai pas encore à m'en séparer je pense que c'est trop trop compliqué il faut que je la reteste que je réussisse à voilà au pire à mélanger les lumineux avec d'autres palettes mais j'ai trop de mal à m'en séparer donc celle-ci je l'ai retirée donc voilà mais c'est la seule que j'ai retirée j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo je vous fais des bisous ciao ciao ciao